... Traduisant une volonté politique de son excellence, le président de la République, Macky Sall, le marché d'intérêt national de Diame Niaio ouvre ses portes aujourd'hui en réponse à une longue attente des professionnels de l'agriculture et du commerce ainsi que des consommateurs sénégalais. Sous la tutelle du ministère du Commerce et la maîtrise d'ouvrages délégués de la SOGIP, ce marché couvert, réalisé sur 24 hectares, est à ce jour le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Le marché international apporte une solution à la problématique de la conservation et du stockage des produits frais au Sénégal. Le marché international permettra également, par la régulation des prix de certaines denrées, assurera la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais. Par la gare des gros porteurs, qui est un prolongement du marché international, la sécurité, mais également l'amélioration du commerce, la modernisation des circuits de distribution, fera justement que ce marché international aura un impact direct et sur le pouvoir d'achat des consommateurs, mais également sur la vie de nos compatriotes. Par son architecture ultra-moderne, cet ensemble de bâtiments conçus en forme de U facilite la réception et le transit de nos produits locaux destinés au marché national et sous-régional. Qu'il s'agisse des produits issus de la filière agricole, avicole ou des produits de cueillette, le marché d'intérêt national propose, dans le cadre de la modernisation des circuits de distribution, toutes les conditions optimales de conservation, de conditionnement et de distribution. Le marché d'intérêt national est une infrastructure très pertinente et certainement qui manquait dans le décor pour d'abord l'organisation de la mise en marché des produits au Sénégal, mais surtout pour permettre à notre pays de jouer son rôle de hub pour les exportations vers la sous-région et sur le marché international. Sur un réceptif de 137 magasins de 75 à 225 mètres carrés, dont certaines sont équipées d'une chambre froide, le marché d'intérêt national, fruit de la coopération sénégalo-turque, dispose également d'une chambre froide collective de 750 mètres carrés. Avec son laboratoire d'analyse phytosanitaire répondant tenant aux internationales en matière d'hygiène et de sécurité et sa chaîne de conditionnement des produits frais de dernière génération, le marché d'intérêt national offre des conditions de travail particulièrement soignées qui contribueront à faire de cette infrastructure publique un marché de référence dans la distribution des produits issus de notre agriculture. Le marché d'intérêt national participe ainsi, à côté des producteurs et des grossistes, à une meilleure conservation des produits frais et pour les consommateurs, à garantir l'accès à des produits de qualité à un juste prix. Le marché d'intérêt national va permettre de pouvoir recueillir les produits du cru qui sont produits dans la région des Nyaï et faciliter aussi leur redistribution à l'intérieur du pays et vers les pays limitrophes. Situé à moins de 20 minutes de Dakar et desservi par l'autoroute et les transports en commun, le marché d'intérêt national est judicieusement valorisé par la proximité immédiate de la nouvelle gare des gros porteurs inaugurée ce même jour par le président de la République. Établi sur 9 hectares, cette gare des gros porteurs est un espace dédié à un transport moderne, sécurisé et respectueux de notre environnement. Les transports sont les gens qui sont en train de venir ici, ils ont une gare qui est sécurisée, ils ont des gardes, ils ont des gardes, ils ont des gardes, ils ont des gardes, ils ont des objets, ils ont des charges, ils ont des gardes pour les rechargés, ils ont des gardes, ils ont des rechargés pour les autres. C'est tout ce qui s'est passé, mais le président de la République, il ne sait pas que nous sommes en train d'être transport, ils sont en train de venir ici. Pouvant accueillir un parc de plus de 200 poids lourds dans les meilleures conditions, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la gare offre tous les services et toutes les commodités aux transporteurs et à leurs chauffeurs. Hangars et magasins équipés, ateliers de maintenance et d'entretien, bâtiments administratifs, aires de repos sécurisées et sanitaires de qualité. Idéalement situés à quelques encablures de l'aéroport international Blaise Diagne, le pôle urbain de Djamnyayo, véritable carrefour stratégique pour notre pays, la gare des gros porteurs se projette sur l'ensemble du réseau routier national et de la sous-région. La création de la gare des gros porteurs et du marché international procède la volonté du chef de l'État, le président de la pub Macky Sall, le dossier du Sénégal d'infrastructures de dernière génération à vocation commerciale et logistique, répondant aux préoccupations majeures des acteurs, notamment les consommateurs, les distributeurs, mais surtout les producteurs. Le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs sont deux infrastructures publiques ultra-modernes pour accompagner la transformation structurelle de notre économie. À la fois créatrice d'emplois et génératrice de croissance sur une zone de forte activité économique, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs vont faire du Sénégal un hub régional de commerce et de services. Une vision du Sénégal de son excellence le président Macky Sall.